Salut à toutes et à tous, c'est Vinky. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle vidéo, les gars, qui va me demander beaucoup de rigueur, beaucoup d'intensité. Je vais cuisiner. Voilà. Les rageux diront, oui, normal, les femmes à la cuisine. Bah ouais, logique, faut bien qu'on mange. Ah ! Non plus sérieusement les gars, là, ce que je vais faire, c'est une tarte citron moringuée. Alors comme ça, ça donne trop envie et tout, mais j'attends de voir le résultat final. Ça va peut-être un peu moins donner envie. En fait, je sais pas si vous connaissez, mais c'est le mec là, qui s'appelle Fabien, qui a fait ça, et qui a dit dans sa vidéo, ouais, essayez de reproduire ça, nanana. Bah ok. Mais j'ai la dalle en plus, mais c'est génial, allez, on y va. Donc voilà les gars, je suis dans mon domaine, je suis dans ma cuisine, c'est parti pour la cuisine, mais avant de cuisiner, faut faire quoi ? Bah faut préparer les ingrédients. Bon, voilà, comme je suis quelqu'un d'assez rapide, j'ai déjà tout sorti, et sans plus tarder, ben, on est dix parts. Je vous avoue que je connais pas la recette par cœur, donc euh, bah t'as capté, on va regarder la vidéo de la dame, là. Ok, dans un saladier. Bon, vas-y, c'est de la merde, mais ça va faire l'affaire. Un petit truc pour tamiser des far... Ouais, je suis allé tout défoncer. Ouais, ça va faire l'affaire, moi je vous le dis. Faut mettre 200 grammes de farine. La balance. Mais non, les gars, y'a un problème. Elle s'allume plus. De toute façon, moi, quand je cuisine, les gars, y'a que des galères qui se passent. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai un petit peu peur du résultat, parce que quand je cuisine, y'a jamais rien qui se passe comme prévu. On va remédier aux problèmes très rapidement. Grâce à mon intelligence surdimensionnée, un verre mesureur. Bon, je vais essayer de pas en foutre partout, parce que vas-y, je fais peut-être la cuisine, mais la vaisselle, c'est un peu plus compliqué, hein. Non, mais regardez-moi cette précision, les gars, regardez, on est à 200. Bon, autant finir le paquet, hein. Hop, poubelle. Oh pute, j'ai un peu trop rempli. Oh, c'est trop stylé, les gars ! Je sais pas ce qu'on dirait, mais vas-y, t'as capté, on dirait, il neige un peu. C'est de la poudre de perlimpinpin. Regardez comme c'est stylé. Le sucre glace, ok. Le sucre glace, j'ai, c'est bon. Ah, mais y'a pas de sucre glace là-dessus. On va faire à peu près à l'œil, hein. Hé, je vous ai pas expliqué ce que j'étais en train de faire. Je suis en train de faire tout maison. C'est-à-dire que là, les gars, je suis en train de préparer la pâte sablée. On va aller là, vas-y, ça commence à être long, ça me saoule. J'ai mal au dos en plus. Et enfin, la poudre d'amande. Par contre, cette poudre d'amande, elle m'inquiète, ça fait longtemps qu'elle est là. D'ailleurs, je vais regarder la date de péremption. Attendez, les gars, faut que je vous montre quand même parce que je sais pas si on va bien voir. Ça date de 2020, voilà. Vas-y, je vais regarder s'il n'y a pas des champignons à l'intérieur, mais sinon je pense que c'est bon, hein. Bof, ça sent l'amande, hein. Ça filme ? Ah ouais. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? De la farine sur la table. Même pas besoin d'ouvrir le poquet. Oh merde ! Ça fuit par le cul. Elle a dit, on met un peu de farine, mais pas trop. Mais merde ! Pourquoi tout ce que j'entreprends, ça fonctionne pas ? Oh, j'en fous partout. C'est tout ce que je voulais pas. Mais ça me saoule au bout d'un moment. Non, mais déjà, moi, j'ai l'imbic de farine. Je sais pas si c'est très bon, hein. Hop, à la fin, elle a dit quoi ? Former une boule. Oh, elle est trop belle, ma boule ! Oh, vous voyez rien depuis tout à l'heure ! Mais fallait me le dire ! Je crois que c'est pareil, un film étirable et un film alimentaire. Bah, si, sur le packaging, il y a des aliments, du coup, on veut dire que c'est un truc alimentaire. Ouh ! Là, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre le frigo et on nous met notre petite bouboule. C'est parti, hein. Je vais te mettre là. On dirait un parpaing, le truc ! Bon, bah, les gars, en attendant que la pâte refroidisse... Bah, moi, vas-y, j'ai pas le temps de niaiser. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la préparation. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut presser 4 citrons. Ici, j'ai 4 citrons. J'en ai 5, mais je vais en presser que 4. Évidemment, il faut se munir d'un presse-agrume. Vous voyez ça ? Ça, c'est du presse-agrume de compète. Je suis encore jusqu'à demain, je pense. Oh, mais attends ! Ça va être super dur ! Je vais jamais avoir de jus. Yo ! Ok ! Premier citron fait ! Ok, c'est parti ! Donc là, il faut que je casse 4 oeufs. Petite dédicace à ma cousine. Je vais essayer de les entrechoquer entre eux deux. Eh ! Attends, on est pas mal, là ! Attends, je vais faire ça avec tous les oeufs. Il faut plus de trucs. Ah ! Attends ! Wesh ! Il y avait un petit poussin dedans, je suis sûre. Donc là, les gars, je dois faire ça jusqu'à ce que la crème s'épaississe. Les gars, ce que je suis en train de faire, c'est une tarte au citron sans citron. On était en train de faire la préparation avec ma sœur, mais on a oublié de mettre le citron. Je me disais aussi, c'est bizarre, c'est déjà épais, mais c'est pas jaune et tout. Franchement, les gars, dites-moi si c'est du déjà vu. Une tarte au citron sans citron, c'est... Moi, je dis, on aurait pu essayer. Je vais sortir le batteur électrique. Ok, en vrai, on s'en fout, là, c'est mélangé. Caméra mal goûte, j'ai besoin de ton avis. Ouais, 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 ouais. Alors ? Merde, merde, assez chaud. C'est dégueulasse. Ça a goût de beurre. Ouais, de beurre, il se prend en même temps, c'est un peu... Ok, on va sortir le batteur électrique. Ça va mieux mélanger, finalement. Bon, ben, comme notre préparation a la goût de beurre, On va le battre, le beurre. T'as pas eu peur ? C'était vraiment nul. Ah non, c'est tordu, regarde, c'est de travers. C'est pas parallèle. Hop là ! Ça fait 1h10 que notre pâte sablée est dans le frigo. Ouais, attends, je m'attendais pas à cette touche, comme c'est dur. Je pensais que ça aurait été tout mou. Attends. Ah, ça, c'est de la bonne, ça. Ouais, en gros, il faut saupoudrer de farine. Il faut saupoudrer. Ouais. C'est pas ça ? Désolée, je vais casser toute ton enfance, ta vie, peut-être, j'en sais rien, mais c'est pas ça. On dit se poudrer. Oh non, mince. Ok, première fois de ma vie que j'utilise un rouleau de pâtisserie. J'allais dire de tapisserie. Allez, c'est parti, on roule de la tapisserie ! C'est gênant. C'est trop bien ! Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enrouler autour du rouleau, mais comme je suis une galérienne, t'as capté ? Ça va être compliqué. Mais ça marche pas au bout d'un moment ! Oh, ça marche, ça marche ! Ça marche ! Ça marche ! Oh, non, ça l'a trop ! C'est une catastrophe ! Bah là, les gars, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'essayer de rafistoler la pâte salier, parce que, ben... En vrai, c'est pas mal, non ? C'est bien de rattraper, je trouve. Bref, les gars, on se retrouve quand ça, ce sera cuit, et quand je vais devoir quasiment finaliser la tarte au citron, parce que là, ça commence à être long. La journée se termine, la tarte aussi, enfin j'espère du moins. Je viens de la sortir du four. Voilà, elle est un peu trop cuite. C'est le moment de mettre le coulis de citron. Ah, c'est plutôt pas mal ! C'est pas un gâteau qui a une texture parfaite, je sais pas quoi. Tu le reconnais qu'il est maison, celui-là. Ah ouais ! Le coulis est vraiment bon, les gars. Rah, je m'enlèche les babines ! Non mais les gars, cette vidéo, elle va jamais se terminer, regardez ! J'ai complètement foiré le truc ! C'est pas du tout censé être marrant, c'est censé être transparent. Ça peut pas. Bon, et bien les amis, nous avons finalement heurté pour la solution d'abandonner la meringue et de la mort. Mais voilà, sinon ma tarte, elle est pas mal, non ? J'arrive pas à couper. On va manger du kale. Non, elle est bonne la pâte, hein ? Et pourquoi elle est si dure que ça ? J'en sais rien, j'arrive pas à couper. Ah, ça m'a l'air bien liquide. Il aurait peut-être fallu l'essayer un peu plus longtemps au frigo, en fait. Au pire, on goûte une mini-part. Tiens. On va, ça va ? Tu as mis ça dans l'assiette qui était sur la salade. Ah merde ! Bah, des zooms un peu dans ta vie. C'est quand même bon, hein ? Moi, je me donne sur 10. De toute façon, il y a que les rageux qui parlent, qui diront le contraire. Donc voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo, de cette vidéo cuisine un petit peu. J'espère que ça vous aura plu. Bon, dans l'avenir, on verra si je recommence la cuisine, mais je peux vous dire que je suis pas prête de recommencer. En plus, vas-y, j'ai même pas... J'ai fait une tarte citron-meringuée sans meringue, c'est nul. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu. Je veux voir un max de pouces bleus sous cette vidéo, ça ferait franchement plaisir. Dites-moi aussi dans les commentaires si la qualité de la caméra est mieux qu'avant, le son du micro, tout ça. Là, j'ai investi. Là, je peux te dire, mon coco, que je vais faire des vidéos cousu meng, comme dirait l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, bisous ! C'est pas du tout mon outreau. Pourquoi je fais ça, moi ? My world's so bright, it's hard to breathe, but that's all right. Hush. Sous-titrage Société Radio-Canada